Un jeu qu'on vous conseille à essayer, il n'est pas très long, il ne coûte pas très cher, ça vaut vraiment le coup, alors que le match, je viens de démarrer. Voilà, donc là, on a un petit décage de 2 secondes, 3 secondes, donc on va voir comment ça ailleurs, mais de toute façon, sur le début de cette race, on n'a pas beaucoup d'écart qui va se faire. Là, ça va être juste à prendre les déplacements, à prendre qu'on peut sauter, à prendre, d'ailleurs, petite précision au passage, on se déplace plus vite en sautant qu'en marchant, et franchir des portes. Donc ça, c'est la phase tutoriel du jeu, finalement. Ouais, c'est ça, on apprend le jeu. Le jeu, en fait, est très... En fait, au début, les salles ne sont pas compliquées, on apprend les bases du jeu, on va apprendre un peu plus tard qu'on va avoir des personnages qu'on va pouvoir échanger, qui va nous amener à quelques petites stratégies spécifiques au speedrun de ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'on les explique maintenant ? On va les découvrir petit à petit, quand on les verra. En tout cas, entre autres, du côté de Carpewipic et du côté de Elgérine, non, Elgérine, on ne le voit pas, mais du côté de Carpewipic, on a pu le voir, il y a eu l'utilisation d'un momentum qui est tout simplement un switch entre les deux persos qui permet de gagner en distance lors d'un saut. Oui, en fait, lorsqu'on switch entre les personnages, les vitesses sont remises à zéro, et donc, comme la vitesse aussi verticale est remise à zéro, ça nous permet de repartir de là où on part, en fait, pour prolonger légèrement son saut. Toujours dans la strate des sauts, on a aussi le long jump, en fait, qui consiste juste à sauter. On a quelques frames au moment où on quitte une plateforme, où on peut encore déplocher son saut, donc on peut se servir de ça pour pouvoir sauter un petit peu plus loin aussi. Mais qui est très technique à faire, et qu'en tournoir avec le général, c'est une technique qu'on n'utilise pas énormément, parce qu'elle est très 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 risquée. Évidemment, si on saute à une frame trop tard, on chute, tout simplement. Tout simplement. C'est une très bonne forme de Care Quick Quick qu'on va pouvoir voir, entre autres, le momentum qui est utilisé. Le momentum qui se passe un peu mal chez Care Quick Quick, puisqu'il en a besoin d'en faire deux, alors que chez Elgerline, ça se fait au premier switch. Sachant que chaque fois qu'on doit changer de personnage, on perd grosso modo une seconde. Là, maintenant, on va pouvoir voir du côté de Care Quick Quick, l'une des stratégies, et d'ailleurs du côté de la gêne également, une des stratégies qui est plus utilisée, qui est l'ES, qui consiste à utiliser un défaut dans la hitbox des personnages, pour pouvoir tout simplement se bloquer mutuellement, et donc faire une sorte de double saut. C'est une sorte qui est très très utilisée, et qui a également une variante, l'EW, qui consiste à faire la même chose, mais avec des murs directement. Ça, on ne le verra pas, parce que c'est beaucoup plus délicat à faire que l'ES. Et puis, il y a aussi moins de ça où on utilise, au final, l'EW. Oui, il y en a une où c'est vraiment potentiellement utilisé, mais on l'a déjà passé. Mais c'est quand même une strat qui est beaucoup plus délicate à faire, puisqu'elle nécessite beaucoup plus de... Enfin, elle est frame perfect, tout simplement. Alors que l'ES, on a pas mal de marge. On a pu voir du côté de Care Quick, un nouvel ES à travers les plateformes, puisque la hitbox des personnages, et lorsque l'on saute au maximum, dépasse légèrement le plancher. Oui, alors, donc ça... Bon, là, c'est... On arrive chez... Bon, il faudrait juste voir au niveau du décalage comment... Déjà que j'ai pas trop d'expérience, on a toujours un peu quelques secondes de décalage qui fait qu'on a du mal à vraiment savoir quelle heure est en avance par rapport à l'autre. Mais pour l'instant, on n'a pas tant de différence que ça. Ça se joue à pas grand-chose. Là, on arrive aux salles les plus compliquées. C'est là où toutes les stratégies d'ES sont les plus utiles. Du côté de Care Quick, on peut voir cette salle où on voit un premier ES ici. Et puis, évidemment, cette fameuse salle où on doit réaliser des doubles ES. Ouais, en fait, normalement, on devrait amener son personnage de l'autre côté de la salle pour ensuite monter, chercher la clé, pour ensuite faire disparaître le bloc-bob, pour ensuite passer au-dessus de ce pilier. Très, très prendre du côté de Care Quick. En speedrun, on peut pousser trop long. Ouais. Alors, c'est pas mal non plus aussi. Ça se passe plutôt bien aussi chez Elgerine. Elgerine qui a quand même beaucoup de retard. Il y a Elgerine qui a 11 secondes de retard sur Care Quick avec cette fin de salle avec le double ES. Oui, pourtant, on n'a pas vu tant de défauts que ça. Donc, ça veut dire que vraiment au niveau juste des optimisations, Care Quick Quick se place beaucoup bien. Ah, on voit une petite première erreur chez Elgerine, mais ça se rattrape sur cette salle du Grand U, comme on l'appelle. Mais voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire que juste au niveau des petites optimisations, pour l'instant, Care Quick Quick se débrouille beaucoup mieux. On sent qu'il devait craindre un peu ce match. Alors, là, on arrive, on a vu chez Care Quick Quick aussi, les premiers blocs rouges, en fait. Ah, Care Quick Quick a quelques difficultés avec lui à cette petite clé. Alors oui, parce qu'en fait, la clé aussi légèrement de base en haut. Donc, ce qui fait que si on essaie de l'attraper d'un bon cycle, on peut l'avoir beaucoup plus haut. Un euro, ce n'est pas prévu d'avoir normalement, puisqu'on peut l'avoir au moment où elle est plus haut ou plus basse. Mais par contre, si on est dans le mauvais cycle, en fait, elle est justement à l'opposé de là où on voudrait l'avoir. En fait, dans le cadre de la salle-là, ce n'est pas du tout la stratégie du cycle qui est utilisée. C'est simplement le fait que, comme lorsqu'on saute, on a une demi-seconde pour sauter, entre autres, on l'avait expliqué avec le long jump. Eh bien, du coup, si on saute au dernier moment, la hitbox du personnage chute légèrement qui permet de récupérer la clé. Ah oui, c'est vrai que c'est ça aussi. Bon, on arrive chez... On l'a vu tout à l'heure chez... Ah, une petite erreur de côté de la public. Même moi, j'ai réussi ces moments-là. C'est un cadeau pour les amateurs. Donc, là, ça veut dire que, tout simplement, Edgerine est en train de grignoter son retour alors qu'on est... Alors qu'on avance bien dans les salles techniques. On a eu le premier gros aussi. Donc, pour en revenir, voilà, le premier gros... Rien de spécifique à dire, en fait, sur ces salles-là pour l'instant, mais on va voir les salles où ça commence à devenir... où, mine de rien, ça va être dur de chercher les optimisations. Là, on voit que ça s'est très bien passé. On a limité le temps. Celle-là, entre autres, qui est un peu... Au début, on a un peu du mal, mais au final, dès qu'on connaît la stratégie, c'est très très simple à mettre en place. Oui, tout à fait. Donc là, on a la strade de l'ascenseur, là, chez Carpeclic. En fait, c'est... Vu que les personnages vous servent de plateforme, en fait, on peut... On chute moins... Enfin... En fait, on s'empêche de tomber en se servant de plateforme. Et... On est tombé chez Edgerine. Alors que Carpeclic vient d'arriver à l'une des salles les plus longues. Oui. Ouh... Ben dis donc, on a enfin... Edgerine a vraiment du mal. Il a oublié de tourner son personnage d'un côté, ce qui fait que, bon, ça devient un peu plus délicat à réussir les deux. Et c'est là qu'on se rend compte que là, la stratégie que Edgerine a mis en place, qui est une stratégie très agressive, malheureusement, en cas de chute, on fait perdre beaucoup de temps, alors qu'elle fait gagner très peu de temps quand on fait les comptes. C'est ça. C'est vraiment dommage. C'est vraiment le choix du risk reward, en fait. Alors, est-ce qu'on va réussir... Ouh... Ouh... Carpipic a failli rater son momentum, ici. Alors qu'on finit la salle la plus longue du jeu, chez Edgerine. Donc là, voilà, c'est ce que je disais sur le cycle tout à l'heure avec les clés, c'était plus sur celle-là que ça joue, en fait, on essaie d'attraper vraiment la clé le plus possible. où on a un peu de mal à se positionner chez Edgerine, donc on perd du temps. Attention, ça ballon, ça passe bien. Mais derrière, on arrive à la salle des deux gros où, bon, Carpipic choisi de la reset dès le début. Mais donc, en fait, et qui se passe plutôt bien aussi, ma foi, chez Carpipic. Donc, il ne lui reste que la salle de l'échelle humaine, en fait, où on va juste empiler les personnages pour attraper la clé qui est tout en haut à gauche. Et c'est réussi. Et donc là, on peut dire que ça va être un bon temps, là, chez Carpipic. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas trop la run de la note en perspective, à partir du moment où on termine cette salle des quatre personnages, c'est terminé. On a terminé, en fait, toutes les grosses énigmes. On n'a plus que le rush final jusqu'à la fin du jeu puisque ce jeu est très, très narratif et du coup, il a la particularité de défiler tout son texte sur toute la fin de jeu alors qu'Algerine a eu encore une petite mort sur la salle, malheureusement, des deux gros. Une run qui ne se passe pas très, très bien pour Algerine. On espère que ça ira mieux pour la seconde. En fait, bon, il va faire le temps ne va pas être trop mauvais non plus pour Algerine mais bon, il y a eu beaucoup moins d'erreurs chez Kirkuknik. Il y a beaucoup plus de petites optimisations qui sont mieux passées. Donc, voilà, là, de toute façon, sur cette fin de jeu, après la salle des deux gros, à croire qu'il y a encore moyen de se tromper, de se planter comme ça est arrivé chez certains. On a vu sur une run la salle des deux gros qui ne se passe plus pour un lac pour l'autre. Il sort en avance mais derrière, il se plante sur la salle de l'échelle humaine et au final, c'est celui qui est sorti deuxième de la salle des deux gros qui a fini par remporter la race. Mais après, il n'y a plus moyen de gagner de temps, en vrai. Il n'y a plus de stratégie difficile. Il n'y a que des toutes petites optimisations par-ci par-là. On va le voir du côté de Kirkuknik dans quelques instants s'il est fait mais normalement ça devrait être fait. Un petit reset qui permet de repositionner le personnage un peu plus proche de la clé. Ça ne fait gagner pas grand-chose mais ça fait quand même gagner. on prend. Voilà, c'est pas grand-chose mais c'est toujours. Après, la run en elle-même c'est beaucoup d'optimisation après. De placement, de saut, etc. On a vu, on avait vu sur vraiment des grosses différences de joueurs on peut gagner au maximum une ou deux secondes sur cette... 10-14 pour Kirkuknik. C'est un très bon temps le concernant puisque son PB est à 10-04. On est à 10 secondes de son PB. C'est vraiment extrêmement propre. C'est très très propre effectivement. donc on sent qu'il n'avait pas envie de... On voit aussi la même optimisation chez Elgéran mais on sent qu'il n'avait vraiment pas envie de laisser passer sa chance. On va voir chez Elgéran qui va bientôt en finir qui va être aussi relativement proche de son PB. Kirkuknik qui nous a fait un vraiment très bon temps puisqu'il me semble que c'est le deuxième meilleur temps de tout le tournoi le concernant. Vraiment très propre. Il me semble qu'il y avait PB en tournoi. Je vais essayer de regarder. Son PB était tombé en tournoi. Alors qu'Elgéran finit en 10-52. Félicitations à lui. 10-52 c'est moins de 20 secondes de son PB donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal et ça reste également plus ou moins dans ce que Elgéran avait fait dans le tour précédent face à Skunkov. malheureusement s'il veut réussir à faire tomber Kirkuknik il va falloir réussir à sortir de meilleurs temps que ça. Ce qui s'annonce un peu plus compliqué. On va voir si ça va donner ou espérer que Kirkuknik rate peut-être quelques strats. Ce qu'on n'espère pas évidemment. On n'espère pas vraiment que les joueurs rate c'est parce qu'on souhaite. Oui effectivement je confirme c'est donc le deuxième meilleur temps en race enfin en tournoi de Kirkuknik. Donc voilà. Donc on sent que les joueurs vont se préparer pour la deuxième race donc on a quand même vu on a quand même vu pas mal d'enseignements sur cette race puisqu'on a vu Elgéran et Kirkuknik qui vraiment s'est appliquée quand même pour faire bien les salles. Il m'avait dit tout à l'heure qu'il avait des problèmes pour passer ses ES et effectivement il avait quelques problèmes pour passer ses ES parce qu'il s'y est pris à deux reprises mais au final il ne perd pas trop de temps et derrière Elgéran en fait il est quand même plutôt dans ses standards donc ça veut dire que pour l'instant Kirkuknik gère bien l'avantage de PB qu'il a en fait. Alors que la deuxième course va partir dans quelques instants en tout cas une première course on a pu voir finalement toutes les bonnes stratégies on a pu voir du côté de Kirkuknik vraiment c'était une run extrêmement propre du côté de Kirkuknik Elgéran malheureusement on a pu voir quelques erreurs on a pu voir entre autres quelques morts dans la salle avec le petit ascenseur on a vu également une mort dans la salle des deux gros ça arrive ça arrive également de faire des erreurs on va voir ce que ça va donner sur cette deuxième course oui tout à fait alors attendez on espère aussi qu'on soit plus synchronisé sur le début on a eu quelques problèmes de synchronisation donc je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose à ce niveau là je suis pas trop l'habitude en général il y a quelqu'un qui nous aide mais là il y a quelques soucis à ce niveau là aussi il faut qu'il arrive en vrai on a que 3 secondes d'écart c'est pas non plus la mort poursuivre c'est non plus trop facile c'est beaucoup moins gênant que si c'est 10 secondes alors que la course va démarre dans quelques instants pour nos deux runners qui sont déjà prêts et c'est parti avec quelques secondes de retard en effet c'est ça on a 3 secondes de retard comme la run précédente finalement donc on est reparti pour ce tutoriel on a plus grand chose à dire peut-être pour revenir en détail sur certaines strates qu'on n'a pas forcément vu même si en vrai je crois qu'on a déjà tout raconté dans la première course en gros oui on avait tout vu à ce niveau là on avait juste on n'a pas vu le S parce que bon on a juste expliqué que c'était plus dur à faire le W tu veux dire oui le W pardon le S les OS on les a vu on les a vu alors alors Capu Pic qui a eu une petite difficulté pour récupérer une clé donc du coup qui a pris un tout petit peu de retard face à Algerine mais c'est vraiment du détail pour le coup oui c'est ça en fait là voilà donc pour l'instant comme dit là il y a c'est des salles où en fait les joueurs font les mêmes strates donc pour l'instant on avait vu tout à l'heure que sur cette salle Capu Pic il avait essayé de faire un momentum qui n'était pas aussi bien passé que ça mais derrière en fait pour l'instant c'est pareil ah Eljin qui fait un swap de trop malheureusement ah donc c'est une petite seconde qui s'envole qui s'envole un peu trop tôt et donc du coup on perd du temps en règle générale un swap dure une demi seconde environ donc ce qui fait que si on vient à faire un swap de trop et bien vu qu'on va passer sur les deux personnages c'est une seconde de perdu ouais tout à fait mais donc voilà après c'est pareil c'est dans les petites optimisations vaut mieux de toute façon prendre du temps pour refaire un swap si on estime qu'on est si on pense que ça va mal se passer vaut mieux perdre du temps à refaire un swap plutôt que de risquer de reset la salle c'est toujours une question de choix au final alors Karpopi qui décide de faire des petits sauts au niveau de ses allers-retours qui lui permettent de gagner quelques demi-secondes sur Algérine c'est assez risqué mais ça peut faire gagner du temps si c'est bien réussi et pour le moment c'était d'ailleurs pour le moment en tout le long c'était très très bien réussi oui tout à fait parce qu'en fait ce qu'il faut dire comme on l'avait expliqué en début de grande précédence sauter ça permet d'aller plus vite donc en fait si on arrive à sauter vraiment dès qu'on sort de la porte on arrive directement dans la porte par contre si on saute un petit peu trop tard on dépasse légèrement la porte et comme en fait on doit rentrer dans la porte le plus vite possible dès qu'on touche la porte on peut rentrer dedans donc le fait de dépasser un petit peu la porte fait perdre du temps donc c'est vraiment ça vraiment sauter au bon moment juste sortir de la porte nous fait arriver juste au bon endroit dans la porte donc on se déplace pour l'instant il n'y a pas on voit à peu près les mêmes salles les mêmes strates surtout en fait pour l'instant on n'a pas grand chose à redire dessus en fait on voit que les joueurs les joueurs maîtrisent relativement bien leur sujet sur ce début de run donc juste un petit peu de retard du côté d'Elgérine qui a fait une petite erreur sur cette salle cette grande salle avec plusieurs soirs effectués où malheureusement il a fait un soir un peu en trop et du coup il se retrouve à perdre quelques temps quelques secondes c'est pas grand chose toujours à ce niveau là maintenant c'est des petites erreurs qui font vraiment perdre des demi secondes c'est vraiment du détail c'est ça on voit une strata un peu plus agressive du côté de KPP donc et Elgérine qui ça s'est bien passé cela dit donc là la salle où il ne faut pas mourir sinon le commentateur vous le reproche à vie alors ça chaîne qui perd du temps malheureusement ah oui c'est de la perte de temps ça j'avais moyen d'optimiser un peu mieux donc c'est encore du gain de temps pour KPP donc ça déroule toujours chez KPP donc là on va commencer à avoir des updates c'est sur cette salle qu'on voit vraiment les premières utilisations de swap un petit peu ah là là il suffit de voir cette mort de Carpwickwick qui permet de remettre les compteurs à zéro puisque Elgérine est revenue sur cette même salle oh non encore une mort de Carpwick ça se passe très mal et du coup Elgérine passe devant et du coup Elgérine passe devant donc genre pas un tout petit peu devant c'est quand même une salle d'avance sur une demi-salle une demi-salle parce que c'est vrai que cette salle là est un peu longue voilà mais donc ça permet quand même et là on a quand même une belle avance qui est prise par Elgérine donc s'il ne se trompe pas dans ce truc c'est ce qui ne veut pas passer parce qu'il faut juste attraper les cheveux donc ce qui nous remet un peu non Carpwickwick a aussi des difficultés disons que c'est un peu tiré par les cheveux ce speedrun pour le moment oh la la je suis joli désolé oh la mort j'ai rien je suis désolé donc là voilà donc pour l'instant pour l'instant on a du suspense là parce que donc les petites optimisations qui passaient bien je sais qu'il replique tout à l'heure là ça se passe beaucoup moins bien alors que chez Elgérine ça rentre un petit peu mieux que la race précédente et là on repère un bon 4 secondes d'avance pour le moment du côté d'Elgérine on va voir ce que ça va durer sur le long terme puisque c'était cette séance de salles qui est un peu compliquée puisqu'on enchaîne plusieurs salles avec des strats un peu plus compliqués par rapport aux autres là maintenant il va y avoir une période on va dire de repos plus ou moins avec des salles beaucoup plus simples et puis on va arriver sur les grosses salles avec entre autres la salle où il faut éviter de récupérer les clés où le concept est inverse c'est la seule salle du jeu où d'ailleurs on doit éviter toutes les clés on ne la voit pas tout de suite on va la voir tout à l'heure mais voilà donc Elgérine qui tombe et qui n'arrive pas à se rattraper il n'arrive pas à accrocher c'est bon mais du coup c'est à la frame c'est à la frame pour le coup oui ça et donc voilà on a l'impression que c'est le même stream c'est le même stream alors on va vraiment voir une strata un peu plus risquée chez Elgérine donc on voit KPP qui passe par en haut Elgérine qui passe par en bas mais au final ça ne fait pas gagner de temps si c'est bien fait on peut gagner du temps mais et là Elgérine qui oh non 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 oh la 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 et ça ça fait c'est une mort qui est très punitive chez Elgérine alors ça c'est très punitive il n'y a pas de prise de risque il n'y a pas de prise de risque à avoir pourtant là dessus il avait vraiment passé le plus dur de la strata même s'il n'avait pas aussi bien fait qu'il aurait voulu et derrière en fait c'est juste il a juste oublié de positionner un peu plus à droite son personnage en bas c'est vraiment dommage parce que ça fait partie des deux salles qui sont vraiment les plus longues et là Elgérine pour le coup il faut vraiment une énorme erreur du côté de KPP pour pouvoir pour pouvoir laisser un peu de place à Elgérine pour reprendre l'avantage donc ça va être très très compliqué pour le coup pour Elgérine de remonter ah c'est voilà attention voilà donc oh c'est une mort déjà chez KPP bon il en faudra plus il en faudra plus pour le coup je pense parce que la salle la salle précédente vraiment chez Elgérine a été extrêmement punitive la salle des clés ça fait partie des salles les plus punitives surtout qu'il n'était pas au début de la salle il était vraiment à la fin de la salle et c'est en général c'est ce petit passage là qui est le plus compliqué dans cette salle car pour foire notre saut et ben hop on doit recommencer toute la salle alors qu'on était vers la fin ouais c'est ça c'est oh on prend des risques là avec un momentum non ça peut ou elle soit un peu inutile par contre c'est dommage ah par contre c'est Karpuk Karpuk il a toujours de la ronde il y a encore un mouvement un peu inutile par contre Elgérine ça ne m'y arrive pas décidément voilà c'est bon cette fois ça se passe il y a tendance un peu à se précipiter alors c'est peut-être le fait que comme il soit mort au début ils se disent qu'il est en retard normalement ils sont plutôt au courant de l'endroit où ils sont vu qu'ils sont ensemble très discutés donc on voit on voit quand même que la race est relativement serrée dans le sens où ils arrivent tous les deux ensemble sur cette salle très longue c'est en général sur les races le moment où les joueurs se retrouvent même si bon comme dit l'avance là chez KPP elle est très importante donc en plus il réussit bien ses momentum maintenant contrairement à la race pas assez lente ça se passe très bien du côté de ces salles là pour Karpukuk Elgérine aussi du coup qui essaie d'éviter des erreurs surtout qu'on arrive à la fin donc ça va se jouer clairement sur est-ce que KPP va avoir des échecs finalement un peu de manque de réussite ça va se jouer à la prochaine salle sur KPP la fameuse salle des deux gros où s'il réussit bien sa strat il avait très bien réussi lors de la première strat et la première fois il n'aura pas de soucis ça a l'air de très bien se passer ça se passe très bien c'est très propre alors qu'Elgérine n'est même pas encore à la salle des deux gros il doit finir cette salle qui n'est pas trop compliqué il n'y a pas de strat spécifique il faut juste bien maîtriser l'enchaînement et voilà Karpukuk qui termine cette salle des quatre et qui enfin il y a Karpukuk qui finit cette salle des quatre et qui va certainement sceller le sort de l'Algérine dans ce tournoi malheureusement bah oui il aura donc des coupeurs de tête ne coupera pas une nouvelle tête ce qui a un peu du mal d'ailleurs avec sa salle des deux gros il a un peu d'hésitation malheureusement une heure de plus oui là donc on voit que ça roule tranquille pour Karpuk il y a donc ouais donc effectivement on peut dire on peut dire que les galettes de Saint-Michel c'est moins efficace que les cookies pour Algérine parce que on peut le dire maintenant mais Algérine avait essayé de promettre les cookies ou les galettes de Saint-Michel mais KPP l'incorruptible et surtout KPP malgré beaucoup de difficultés sur cette run principalement sur tous ses ES et surtout cette première salle d'ES où il est mort deux fois quand même c'est assez énorme contrairement à ce qu'il a pu nous présenter d'habitude KPP réussit quand même à s'imposer face à Algérine finalement grâce à quelques heures également du côté d'Algérine et surtout cette mort sur cette salle des clés elle est mais impardonnable à ce niveau là de jeu cette mort dans des grandes salles comme ça c'est vraiment impardonnable et c'est la meilleure façon de finalement perdre complètement une run Luffy déjà parce que c'est très déstabilisant de mourir sur ce genre de salles parce qu'en fait elles ne sont pas compliquées il n'y a pas de stratégie spécifique à mettre en oeuvre mais il n'y a pas de stratégie spécifique à mettre en oeuvre mais par contre le fait de mourir parce que c'est juste de la concentration le fait de mourir ça fait perdre le fil de la run et c'est très facile de complètement se planter sur le reste de la run tout à fait de se déconcentrer totalement et 10-36 pour Karpuikwik qui s'impose du coup face à Elgerin on n'aura pas de 3ème affrontement face à nos deux joueurs malgré le fait qu'on aurait pu croire qu'il allait avoir un 3ème affrontement mais non Elgerin était bien parti à un moment puisqu'il était passé devant puis donc comme dit c'est mort sur la salle des clés oui c'est facile effectivement un arc-éron de mourir sur cette salle mais comme dit il n'y a pas de technique c'est vraiment juste de la concentration tu lui assures un petit peu qu'il t'appelait dans une seconde pour repositionner un peu bien le personnage et donc ça évite le truc mais voilà et c'est ça encore une manche en deux manches avec ben là finalement KPP qui a vraiment qui va finir en 11-40 quelque chose comme ça donc non Elgerin qui va finir en 11-40 KPP a déjà terminé excuse moi petite confusion entre petite confusion 11-41 et donc Elgerin qui termine avec ce temps qui fait un peu de tâche dans ses statistiques finalement c'est vraiment dommage pour le coup c'est bien la preuve que cette salle des clés est très punitive malheureusement la mort sur cette salle c'est quoi c'est 20 secondes donc là où il en était Elgerin donc oui ça ça s'est vu tout de suite donc bon voilà donc une race en deux manches malheureusement on n'aura pas de tête coupée enfin ça c'est pas grand problème mais malheureusement on n'aura pas plus de suspense il n'y aura pas de tête coupée heureusement pour KPP et voilà et on va voir si nos runners vont nous rejoindre peut-être répondre à quelques questions oui ce sera avec plaisir donc est-ce qu'ils ont eu les invitations oui il semblerait ah oui effectivement donc ils sont prêts à nous rejoindre on va les attendre tranquillement on a du temps avant le prochain match quoi qu'il arrive bonjour bonsoir 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 tout le monde alors on s'est satisfait avec Erpik-Pik oui ça va mais avant de dire quoi que ce soit je voulais juste rendre hommage à Elgerin pour ton très bon tournoi avec des runs assez constantes et ça c'est c'est assez notable et un pibi si je ne m'abuse mais bon voilà je pense que tu peux être content de ton tournoi en tout cas oui plutôt content du tournoi moins de ce soir mais bon de toute façon quoi qu'il y a même si j'étais en meilleure forme j'aurais pas réussi à te battre donc je t'avais dit que les cookies ça suffisait pas enfin bon ouais non mais il a fallu que je sorte le grand jeu mais bon c'est un peu la prochaine fois tant pis alors qu'un quick quick finalement pour ce soir tu nous avais offert un premier match du moins cette première run très très propre avec très peu d'erreurs du moins toutes les erreurs qu'on pouvait voir c'était plus des petites erreurs d'optimisation c'était pas grand chose un peu plus de difficulté sur la deuxième et pourtant les temps sont pas si oui et pourtant les temps sont pas si éloignés un 10-36 c'est à dire 22 secondes de plus que par rapport à la run précédente avec alors que tu as fait quand même deux morts dans la salle de The S c'est quand même c'est quand même d'un bon temps malgré tout ah ouais effectivement enfin un bon temps c'est pas sub 10 donc c'est pas un bon temps mais c'est un bon temps c'est un peu plus 10 sub 10 c'est un très bon temps c'est pas la même chose ah ok là tu m'as convaincu mais non c'est en gros effectivement la première c'était des petites erreurs partout donc la run tu disais propre bah moi je la trouve un petit peu pleine de déchets c'est pas énorme mais tu vois c'est plein de temps partout et vu que c'est un jeu de l'optimisation évidemment à la fin ça se ressent et la deuxième c'est l'inverse elle est plutôt propre mais alors elle a des énormes erreurs pour le coup qui coûtent très cher donc oui bah très cher très cher ça reste 10 secondes en deçà de ton PB c'est pas si très cher que ça mon PB en 10.04 donc c'est oui c'est ça donc voilà donc t'es 10 secondes ah oui pour la première oui oui pour la première pour la première c'est un petit peu de temps partout il n'y a pas de grosse cata oui mais au final t'as préféré assurer sur tes momentum notamment oui bah oui parce que c'est ce que je disais avec le Gérin avant je crois pas qu'il y ait une mise à jour mais depuis 2-3 jours je n'arrive plus les momentum il n'y a rien à faire ouais sauf que sur le deuxième race tu les as bien réussis j'en ai loupé un je crois ah non c'était la première t'as raison mais je suis très très mal à l'aise avec les momentum depuis quelques jours je ne sais pas pourquoi je n'ai pas d'explication c'est question de timing principalement en fait certes je sais qu'il n'y a pas une mise à jour mais c'est comme comment vous expliquez c'est comme si quoi d'un seul coup ça marche plus c'est extrêmement étrange ah ça c'est peut-être aussi le fait que comme on est en tournoi ou qu'on a tendance à trop jouer au jeu peut-être que du coup tu as tendance à peut-être un peu trop réfléchir à dire ah bah du coup je swap et du coup tu sois pas un peu trop rapidement ouais c'est ça parce que tu sois trop tôt trop tôt parce que parfois je vais swaper trop tard c'est pour ça que je dis tiens je commence à faire trop plus tôt pour éviter des soucis d'accord mes sauts après je ne sais pas les sauts j'essaye de les faire tard mais bon c'est un petit mélange qui fait que c'est un petit peu cassé à ce niveau là mais si loin je pense qu'il y en a quelques-uns quand même c'est vrai qu'il y en a quelques-uns bah bon après le truc c'est ça mais de toute façon tu as préféré multiplier les tours de sop plutôt que ah plutôt que tomber voilà c'est ça bon après c'est malheureusement pour en revenir sur les erreurs Jérine la salle des clés dans la deuxième raie ça celle-là elle a fait mal non mais oui bah oui après ça m'a mis dedans j'étais plus dedans même si j'avais réussi je pense qu'il faut que je gagne qu'il arrive quand on regarde 10.36 tu te dis ouais toi t'as un publier à 10.35 ouais mais au final en fait quand vous êtes arrivé sur la salle des clés vous étiez à la frame oui ah ouais je sais arrivé à la salle des clés vous étiez littéralement à la frame on était en échange donc on savait très bien où est-ce qu'on était et c'était c'était assez motivant pour le coup de sentir un peu poussé à ce moment-là mais ouais c'était pas bien j'étais pas dedans j'ai fait plein de petites erreurs et la salle des clés c'était ça quoi la étude j'hésite pas là j'hésite un peu et puis puis ça craque à un moment donné c'est pas grave ça arrive malheureusement toujours au moment où on a le moins envie que ça arrive que malheureusement ça arrive dans le cadre d'un tournoi entre autres c'est ça alors donc maintenant tu vas continuer à avancer dans cette ronde de rattrapage moi non non mais je vais parler excuse-moi et donc prochain tour tu te retrouveras opposé au perdant du match un archéon versus frappe c'est ça j'attends frappe on voit quand même qu'un archéon était quand même à tout hasard un archéon était donc à tout hasard en train d'espionner tes strates je conseille de ne pas refaire les mêmes bon là pour le coup je pars en retrait par rapport que ce soit l'un ou l'autre de toute façon ça sera compliqué quoique un archéon on a un pibi qui est assez enfin on a deux pibi qui sont très proches donc ça peut être intéressant mais ces temps sont plus consistants lors de ce tournoi que les miens pour l'instant j'ai eu quelques fulgurances mais il y a quand même des gros ratés il a dit quand même qu'il espérait faire un adhérest à 10-39 mais ça va peut-être être frappe on ne sait pas le match n'a pas lieu rien n'est impossible après tout frappe je ne voudrais pas que ce soit frappe mais bon c'est vrai quitte à choisir on préfère inviter de suite le bloc quoi qu'il arrive mais ça j'aimerais bien affronter un archéon c'est vrai ce n'est pas pour lui porter préjudice mais ça peut être un match très intéressant et car très très serré on peut avoir du suspense ça c'est bien vrai comme dit il y a moyen quoi qu'il arrive je vais pas mal m'entraîner jusqu'au prochain match ce sera la semaine prochaine je pense oui c'est ça je vais pas mal m'entraîner sur le jeu essayer de sortir le sub 10 donc je serai chaud peut-être trop d'ailleurs je ne sais pas pourquoi pas un petit sub 10 ça pourrait être très intéressant surtout que maintenant tu es quand même extrêmement proche de ce sub 10 avec ton 10-0-4 pour rien vous cacher attends c'était quand avant hier soir j'ai refait 10-0-4 mais à quelques centièmes au dessus et on apprend avec quelques slals j'ai dit qu'est-ce qu'elle est ratée celle-là donc comme quoi il y a toujours la marge elle est énorme la marge faire tomber un petit pibi juste avant le match contre un archéon ça peut être aussi un bon moyen de lui mettre un petit coup de pression même pas trop parce qu'on voit qu'il s'entraîne de trop non plus mais si si honnêtement là je vais pas mal bosser le jeu parce que j'en vis surtout attention dans la limite de mon temps disponible qui est pas terrible mais bon si je peux essayer de sortir ça avant ça serait cool effectivement ou le sortir en race ça serait encore mieux alors j'ai un peu regardé n'empêche les temps qu'elle fait un archéon et son meilleur temps ça reste un 10-18 par rapport à un 10-04 qui était ton meilleur temps il y a quand même moyen ouais c'est serré ouais ça va être serré mais ne parlons pas trop de ça parce que ça se trouve que ça sera frappes donc moi j'espère que frappes tombera en loser pocket ça serait très marrant moi j'aimerais pas mais ça foutra un peu le bordel dans loser pocket donc voilà si c'est le cas j'accuse Elgérine ça sera de sa faute parce qu'il apparaît cookie ah oui c'est vrai que frappes vous voulez des cookies mais malheureusement vu que la personne qui offre les cookies n'est plus là là il n'y a plus de cookies pour personne désolé c'est la pénurie c'est la pénurie alors Elgérine de ton côté malheureusement ça se termine sur ce match mais Elgérine moi j'ai une question qui me vient à l'esprit c'est est-ce que tu vas peut-être poursuivre un peu un autre perspective parce que tu as quand même sorti un pibi durant ce tournoi il y a peut-être moyen de gratter jusqu'aux 10 minutes 30 oui moi j'aimerais bien j'ai deux semaines de vacances bientôt donc on va essayer d'aller le chercher on peut s'attendre à des pibis qui tombent de ton côté sur les deux prochaines semaines du coup des non un ça va suffire histoire de préparer le grand tournoi qui arrive le 16 novembre on va essayer de le faire ce tournoi et puis ce serait bien d'arriver avec un temps un petit peu mieux là je sais que le 10-30 je l'ai largement largement je pense que à te regarder je t'ai bien regardé je pense que t'as un 10-10 dans les mains on va sortir la run mais en fait c'est ça le truc c'est de ne pas faire d'erreur et d'être et d'aller vite c'est ça le speedrun allez vite et pas mourir les fameuses bases du speedrun allez vite et pas mourir c'est ça ça dépend parfois il y a des espoirs quand même donc ça dépend des jeux on en revient toujours là en tout cas merci à vous de nous avoir accompagné pour cette course ou du moins de nous avoir accompagné d'avoir couru pour vous faire commenter en direct bah merci à vous concernant le commentaire pour ceux qui voudraient encore voir encore de la Nozure Passive sachez que la deuxième course de la soirée commencera dans une vingtaine de minutes donc ne ratez pas ça c'est la deuxième match du Looser Bracket Blue Link contre Mordak un match qui s'annonce également très intéressant à observer entre Mordak qui s'annonce lui-même en tant que touriste et Blue Link il s'annonce en tant que touriste quand même et Blue Link qui a quand même certaines ambitions puisqu'il avait quand même poussé Frappes ZC dans ses retranchants en manche principale en effet Blue Link avait réussi à pousser Frappes ZC jusqu'à un troisième affrontement et ça c'est quand même rien que pour ça c'est quand même assez honorable on va voir ce que ça va donner mais ça reste quand même deux joueurs qui ont tous les deux le sub-10 d'atteint donc on peut s'attendre à possiblement potentiellement à un sub-10 voire un bel affrontement sur le match qui arrive donc n'hésitez pas restez bien en direct le match continue dans 20 minutes du coup si c'est 20 minutes on se retrouve on va se retrouver à 22h en tout cas encore merci à Carpoc Quick et à Elgirine pour votre présence GG Carpoc Quick pour la qualification et Jérée Elgirine pour ta participation merci et on hâte de vous revoir évidemment sur les différents tournois ou peut-être les différents autres projets que vous aurez de votre côté n'hésitez pas d'ailleurs à aller suivre leur chaîne si vous voulez aller voir tout simplement leurs projets de leur côté donc on annonce déjà qu'Elgirine va s'entraîner sur Another Perspective et Carpipic toi éventuellement tes projets vu qu'on sait déjà que tu ne participeras pas malheureusement au grand tournoi puisque tout ça n'est pas disponible si vous avez une demi-heure je me suis fait une to-do list là très très prochainement c'est le sub-10 AP ça c'est clair peut-être pour le reste de la semaine sachant qu'on temps libre sera réduit donc c'est possible que ça m'occupe encore le tournoi pour faire un sub-10 oui oui certes mais même s'il n'est pas encore sorti je continuerai voilà c'est ça après tout prochain match ça va être l'occasion de sortir des sub-10 une fois sub-10 je viserai le top 10 ça ça commence à le compléter chaque étape on peut viser le word record directement oui word record c'est ça tant ça faudra faire des EW et ça il y aura de l'issue cela dit cela dit si tu fais un beau pibi en sortant un archéon tu fais coup double parce que je fais coup triple bah oui parce que imagine que tu fais un pibi en 9.57.2 par exemple tu passes top 10 je ne suis pas d'accord Anarchéon n'est pas sûr d'être face à Kirkwood Greek c'est vrai c'est vrai ça peut être frappe zc ne l'oublions pas le détenteur du word record peut toujours se planter moi j'y crois moi je pense qu'on se rapproche plus du tournoi avance plus on peut avoir un frappe zc qui peut se mettre en difficulté face à des joueurs et Anarchéon fait partie de ces joueurs qui ont fait partie des joueurs qui ont fait un sub 10 donc c'est possible de voir un frappe en difficulté comme on a pu le voir face à Blue Link il y a maintenant deux semaines c'est ça d'ailleurs le match Anarchéon versus Frappe zc sera donc vendredi quelle heure d'ailleurs ? à 22h 22h merci voilà donc malheureusement je ne serai pas là du coup on va du coup vous laisser le chat pour on va dire 15 prochaines minutes le temps le temps simplement de se faire une petite pause on va récupérer un peu de nos émotions également oui parce qu'on a eu quand même un beau match et on se retrouve évidemment dans une quinzaine de minutes pour le second match je vous rappelle une nouvelle fois c'est Blue Link contre Mordak donc à tout de suite tiens à tout de suite je vous remercie à tout de suite je vous remercie à tout de suite